... Bienvenue dans Sport en 13, votre émission de découverte des sports et des sportifs sur Gabon 24. Accrochez-vous bien car ce numéro va vous plonger dans un nouvel univers à travers la pratique du vélo tout terrain, celle du fitness et aussi celle de l'athlétisme. L'association Gabon VTT organise des rides dans les communes de Libreville à Kandé-Ovendo pour ses membres amateurs de VTT. Et à chaque fois, c'est toujours un circuit différent qui permet à ces derniers d'arpenter des sentiers boisés et parfois rocheux, et ce depuis trois ans. C'est parti. Avec l'avènement de la Tropical à Missa Bongo il y a 15 ans, le deux roues sans moteur a pris de l'ampleur au Gabon, et bon nombre sont ceux qui ne s'en privent plus depuis trois années grâce à Gabon VTT. Bien, ce qui nous distingue, c'est que nous, on va partout. On est nos limites, d'accord ? Même dans la forêt, même s'il s'agit de soulever les vélos à 70%, ce n'est pas grave. Dans les flaques d'eau, on traverse sur les trondes d'arbre, on traverse contrairement aux autres. Pour y adhérer, il faut simplement avoir un vélo et une condition physique acceptable, afin de participer aux découvertes et aux plaisirs qu'on procure le vélo tout terrain. Le VTT m'apporte déjà la finesse, la forme, le punch, l'énergie. Cette passion se réalise dans la plupart du temps sur des routes accidentées et montagneuses, ce qui demande puissance et endurance. Nous, à Gabon VTT, comme vous voyez, on s'arrange à avoir tout le matériel de protection, dont un casque, une paire de gants, un vélo déjà en bon état. En fait, la première chose, c'est pour notre santé, pour faire le sport, c'est très bien pour la santé. Autre chose, pour voir la nature de Gabon, c'est superbe avec le ride qu'on fait avec le Gabon VTT. C'est pour cela que j'ai pris la décision de faire le ride avec eux. Ces randonnées uniques et jalonnées qui vont jusqu'à 35 km à l'heure permettent aux riders de Gabon VTT de relever des défis complètement fous. Et pour les vététistes moins confirmés, la vigilance est de mise, surtout lorsque l'on arrive sur des passages plus techniques, notamment dans les descentes ou sur des terrains accidentés. Entre le travail, la famille, les amis et les moments de détente, il devient de plus en plus difficile de s'accorder du temps pour entretenir son corps avec la pratique du sport. Pourtant, pratiquer le sport est bénéfique pour la santé. Pour ce faire, grâce au fitness, un homme s'est spécialisé dans l'entretien des corps. L'équipe de sport en 13 est allée rencontrer Davi Mouti, l'homme qui façonne le corps. Jugez vous-même. Pour rester mince ou perdre du poids, ou simplement garder la forme, il faut souvent miser sur le duo gagnant alimentation équilibrée sport. Mais bien souvent, on a du mal à allier les deux et une troisième inconnue à l'équation est nécessaire. Et c'est là qu'intervient Davi Mouti, coach professionnel spécialisé dans ce qu'il appelle lui-même la santé sportive. Cet ingénieur maritime a découvert le coaching sportif après un accident. En fait, moi, je travaille à Port-Gentil dans un bateau pétrolier et j'ai eu une chute, je suis tombé sur le dos. Et j'ai fait pratiquement, on va dire, deux mois à la maison, je ne restais qu'allongé. Mais bien avant ça, j'étais d'abord un habitué, un amoureux du sport de combat. Et j'ai pratiqué déjà des arts martiaux. J'étais déjà à la ceinture noire de King Boxing et je partais à ma ceinture marron de full contact. Mais après cette chute, j'ai eu des retours par rapport aux amis qui m'ont dit « Mais tu fais du sport, tu es un pratiquant, mais pourquoi tu ne fais pas la rééducation ? » Mais c'est là, il y a des clics où je me dis « Oh oui, en fait, oui, je peux faire une rééducation. » Et je commence à me lancer un peu dans le fitness. J'essaie de voir des tutos, comment faire une rééducation de dos. Et c'est là d'où je commence à voir des résultats. Pour mener à bien sa mission, Coach Davy a une manière bien particulière de s'occuper de ceux qu'il appelle « ces malades ». J'essaie de m'imprégner de la situation du client. Je me mets à la place du client parce que je sais que moi-même, je sors de là. Et j'essaie de faire un programme adapté selon ce besoin pour que plus vite il a des résultats, plus vite je me sente aussi bien. Parce que pour moi aussi, c'est une thérapie. Au fur et à mesure que je coche des gens, je me mets aussi à moi-même à m'enseigner. Et encore à se dire que oui, je peux être celui qui sera là toujours pour l'initiation du sport pour tous. Moi, je ne m'arrête pas juste sur les programmes sportifs de salle de sport. Non, moi, je m'arrête sur des concepts. Si tout le monde a un corps propre à lui, certaines morphologies se ressemblent et il est important de savoir s'entraîner en fonction de la nature de son corps. Je base mes programmes en fonction des besoins. J'essaie de m'adapter à tout problème que je trouve. Si une personne arrive, il dit « Coach, moi j'ai 80 kilos, je veux en perdre 20 ou 15, c'est un challenge pour moi. » Et après, je me lance dans un programme renforcement musculaire. Il sera beaucoup plus dans le cardio, c'est pour les personnes en surpoids. Et après, pour ceux qui sont pleins, je veux travailler en fonction de son visage. S'il a un visage rond et qu'il a des rondeurs, je veux déjà me mettre dans un programme, un processus pour raffermir ses rondeurs, pas pour faire maigrir totalement. Donc, je fais un programme où je raffermis ses rondeurs pour donner une bonne silhouette. Ainsi, pour David Mouiti, quand on débute un entraînement sportif, il faut choisir un programme adapté et savoir quels exercices seront les plus efficaces en fonction des morphologies. L'international athlète gabonais Guigora Maganga a été plus rapide que ses concurrents dans les 100 et 200 mètres. C'était lors du meeting de l'Université de Lynchburg en Virginie aux Etats-Unis. Une fierté pour le drapeau gabonais. On regarde. Après avoir battu le 11 mai 2019 aux Etats-Unis, le record du Gabon du 200 mètres avec un chrono de 20 secondes et 48 centièmes et le 27 mars dernier, celui du 400 mètres avec un chrono de 46 secondes et 60 centièmes, tout de détenu depuis des années par son compatriote Antoine Goussombo. Guigua Ganga Gora poursuit sa préparation tant pour le championnat d'Afrique d'Oran en Algérie que pour les Jeux Olympiques de Tokyo au Japon. Et cela se passe plutôt bien pour le Gabonais de 28 ans qui avait terminé 4e du 200 mètres aux Jeux Africains de 2019. En effet, depuis le samedi 17 avril 2021, au meeting de l'Université de Lynchburg dans l'état de Virginie aux Etats-Unis, la panthère du Gabon a été plus rapide que ses concurrents, notamment dans les 100 et 200 mètres. Premier aux 100 mètres de la saison en 10 secondes 31 pour le compte des minimas des championnats d'Afrique à 0,16 du record du Gabon détenu par Antoine Goussombo pour le sprinteur Guigua Maganga. Ce record va tomber cette année. Quant aux 200 mètres, autre victoire de l'international gabonais juste après un petit repos de 45 minutes avec un chrono de 20 secondes et 50 centièmes. C'est parce que l'Amérique est la terre où tous les rêves peuvent se réaliser que l'athlète gabonais a réussi à réaliser ses multiples performances. Guy Maganga Gora, qui rêve d'être sur le podium lors des prochains Jeux Olympiques à Tokyo au Japon, veut tout d'abord faire bonne figure lors des championnats d'Afrique qui auront lieu du 1er au 5 juin 2021 dans la ville d'Oran en Algérie. Mais avec ses prestations réalisées aux Etats-Unis, il a déjà largement dépassé les minimas des 10 championnats d'Afrique qui sont de 20 secondes et 94 centièmes. Pour votre rubrique vue sur le net de la semaine au menu, rigolade, frayeur et stupéfaction. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501